Pour la petite aparté. Si on n'a pas des questions, je propose de donner la main à Olivier Castagneau, responsable du pôle déchet de Amorce, pour qu'il nous présente les guides élus et d'autres éléments de la boîte à outils. Un guide élu qui existe depuis longtemps, mais qui est réactualisé au fil de l'eau en fonction des événements, des nouveaux dispositions. Je fais le parallèle aussi avec celui qui vient de sortir du Centre national du recyclage, parce que Julien a aussi évoqué le CNR dans ses propos en tant qu'association d'appui aux collectivités. Voilà, à toi Olivier. Merci beaucoup. En effet, j'ai pu voir à travers votre questionnaire que certains d'entre vous ne connaissaient pas forcément cet ouvrage, qui en est maintenant à sa cinquième édition, qui a été renouvelée en partenariat avec l'ADEME, et qui dresse un petit peu la stratégie en matière de gestion des déchets, de transition écologique en matière de gestion des déchets, pour le mandat à venir et suivant. En quelques mots, qu'est-ce qu'est Amorce ? Amorce est une association qui a été créée il y a 34 ans, en 1987, et qui est aujourd'hui le premier réseau des acteurs publics et privés en charge du développement de politiques publiques, de transition écologique, comme je l'ai indiqué, en matière de gestion des déchets, de l'eau, de l'énergie et des réseaux de chaleur. Nous comptons aujourd'hui, nous venons de passer le cap des 1 000 adhérents. Pour deux tiers, ce sont des collectivités territoriales, intercommunalités, donc comptons une grande partie de communautés de communes, de communautés d'agglomérations, toutes les métropoles, une grande partie des régions de France, et on va dire un gros tiers des départements qui ont vu en effet leurs compétences en matière de gestion des déchets s'aménuire ces dernières années, mais qui sont toujours présents dans le réseau d'Amorce. Et puis pour la partie entreprise, monde économique, ce sont plutôt des entreprises de services, des fabricants de matériel, des bureaux d'études, des cabinets d'avocats et des associations qui aujourd'hui trouvent au sein du réseau d'Amorce, à la fois, viennent au réseau d'Amorce en effet pour trois composantes principales. La première, c'est un conseil et une expertise technique large que nous offrons sur tout le domaine de la gestion des déchets concernant mon équipe et moi-même, à travers des renseignements personnalisés, un certain nombre de publications, on va y revenir, un certain nombre d'actualités qui vous sont transmises dans des newsletters ou dans des manuels un peu plus développés qui sont notre lettre aux adhérents qui paraît tous les deux mois. Et également, nous mettons à disposition de nos adhérents un réseau d'échange. En adhérent à Amorce, c'est avoir l'assurance d'être connecté avec l'ensemble du réseau d'Amorce, donc des collectivités et des acteurs économiques, donc à travers de groupes de travail, groupes d'échange, des listes de discussions qui viennent d'évoluer en communauté d'échets depuis le 1er janvier 2021. Et donc, c'est un forum qui est adossé à notre site Internet. Et puis, un certain nombre de manifestations nationales. Certains d'entre vous ont peut-être participé à nos deux journées événements de la semaine dernière, des 2 et 3 juin. Sinon, vous avez la possibilité d'y accéder en replay et l'ensemble des présentations sont disponibles. Le troisième volet de nos missions, c'est défendre l'intérêt de nos adhérents, notamment dans un double ascenseur avec les pouvoirs institutionnels, les pouvoirs publics, de remonter des informations de terrain pour alimenter les évolutions réglementaires, les groupes de travail, la préfiguration de nouvelles filières de responsabilité élargées du producteur. Et puis, en redescendant, c'est justement informer notre réseau des évolutions en cours et des problématiques, ou en tout cas des points qui pourraient amener à faire évoluer la stratégie locale en matière de gestion des déchets pour mieux anticiper, dans les prochains projets des collectivités, les évolutions réglementaires notamment. On peut avancer. Je vais passer un peu rapidement sur un certain nombre de points. Je vous ai mis des éléments de contexte. C'était pour illustrer, finalement, que l'ensemble des productions d'amorces et de notre expertise se retrouvent un petit peu décomposées sur les principaux enjeux de la gestion des déchets. Enjeux des déchets et donc à grands axes de gestion des déchets qui sont développés dans le guide « L'élu, les déchets, l'économie circulaire » qui était évoquée. Et qui s'adressent aux nouveaux élus pour avoir un inventaire complet de la situation et des enjeux à venir. Donc, les premiers enjeux, bien sûr, sont ceux de la gestion du périmètre du service public de gestion des déchets, les déchets ménagers assimilés, dont le dernier Moneycom Adem, qui n'a plus de surprise pour vous, définit les opportunités importantes qui résident notamment dans la part des déchets organiques encore importants pour près d'un tiers des déchets des ordures ménagères résiduels, 88 kg, et puis pour un tiers de flux recyclables dans les ordures ménagères qui pourraient rejoindre des filières de recyclage qui n'y sont pas aujourd'hui. Le troisième tiers étant des déchets non recyclables et qui n'appartiennent pas à des filières de REP actuellement et pour lequel l'enjeu pour le mandat à venir, c'est de réduire leur part au maximum et de les gérer les plus efficacement en matière d'élimination, en recourant notamment à un tri poussé et une valorisation énergétique. Quand c'est possible, on peut avancer. Donc les enjeux que vous retrouverez dans le guide tournent autour de ces principales composantes que j'ai ici détaillées. Le premier, c'est comment, en mettant en place une politique publique efficace de gestion des déchets, on peut atteindre une performance environnementale de qualité, donc avec un certain nombre d'axes de travail qui sont développés dans tous nos outils, limiter le périmètre d'intervention du service public pour le concentrer sur l'essentiel, sur le fondamental, comme on dirait en rugby, je crois à un sport très attaché à la région sud-ouest, limiter les quantités de déchets, notamment en agissant sur les leviers de prévention, de réemploi, de réparation, de gestion locale d'un certain nombre de déchets pour éviter de les collecter, simplifier le geste de tri en recherchant une diversification maximale des flux valorisables dans les déchets, développer bien sûr le recyclage, la valorisation matière, dont organique, valoriser énergétiquement les résiduels et assumer quelque part, comme je le disais tout à l'heure, une cote-part de déchets ultimes qu'il faudra bien traiter, y compris dans la durée, puisqu'ils ne sont actuellement ni recyclables, ni valorisables pour certains d'entre eux. Tous ces enjeux ayant pour objectif d'installer une économie circulaire territorialisée et de maîtriser l'impact des activités dont les déchets font partie sur le territoire. Nous pouvons avancer. Les deux autres enjeux qui se raccrochent et qui sont fondamentaux et inscrits dans les politiques publiques, c'est bien sûr inclure des volets économiques et sociaux dans l'ensemble des activités de la gestion des déchets, pour répondre à un objectif premier de maîtrise des dépenses, de rationalisation des coûts, de mutualisation d'un certain nombre d'investissements, pour limiter l'impact de la fiscalité environnementale, donc vous savez qu'elle est en augmentation importante liée à l'évolution du PLF sur, en tout cas du projet de loi de finances qui a inscrit d'ici 2025 un quasi doublement de cette taxe générale sur les activités polluantes des déchets, définir une fiscalité locale qui soit plus juste et plus cohérente avec les services qui sont mis en œuvre, notamment à travers la tarification incitative, et puis créer bien sûr les circuits d'une économie circulaire sur le territoire qui permettent globalement l'ensemble de ces objectifs d'assurer la maîtrise des coûts sur la durée pour le contribuable, de flécher un certain nombre d'actions en faveur d'une réutilisation de la richesse du territoire avec un intérêt économique à la clé, et puis bien sûr d'augmenter l'autonomie industrielle des territoires et des emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc j'ai dressé ces grands enjeux, mais leur réussite tient aussi à ce que l'ensemble des acteurs du territoire soient réunis dans ces politiques publiques et pas seulement les élus locaux et leurs équipes techniques. Et à ce titre, au travers du site de la matière que vous pouvez retrouver ici, l'ensemble des producteurs, fabricants, distributeurs, des enseignes de distribution ou de consommation, et consommateurs sur place ou à emporter, les différents acteurs qui sont en effet impliqués dans les actes d'achat, qu'ils soient publics ou individuels ou privés, comme l'ensemble, une fois devenu déchet, des métiers liés à la collecte, au traitement, au transport, à la valorisation et au recyclage de ces matières, composent aujourd'hui le paysage. Et donc, les services publics ont un rôle essentiel à la fois de bonne gestion pour les déchets qui les concernent, mais aussi une certaine animation territoriale autour de ces enjeux, ici matérialisés par cette planche. Donc ensuite, si on regarde chacun d'entre eux, vous trouverez, je ne vais pas énumérer dans le détail ces points pour ne pas être trop exhaustifs, mais vous les aurez dans la présentation, juste pour souligner que sur l'ensemble des enjeux, ici le premier d'entre eux, sur la prévention, Amorce mettra à votre disposition un certain nombre de guides, d'études, de rapports, de groupes de travail et d'échanges sur lesquels vous pouvez assister, à la fois pour avoir la veille technique, réglementaire, les évolutions du moment et un certain nombre de retours d'expériences, de collectivités qui sont impliquées dans des actions efficaces sur leur territoire, dans un objectif d'essai-mage, des bonnes pratiques, en fonction des enjeux spécifiques de vos territoires et qui ne sont pas les mêmes suivant votre situation, plutôt rurale, plutôt urbaine, plutôt littoral, plutôt touristique. On peut avancer. Le deuxième enjeu, c'est ce qui nous occupera notamment dans cette année 2021, c'est celui du tri à la source, sous toutes ses formes. Donc là, j'ai fait une petite focale sur celui des emballages, puisque vous le savez, il y a un objectif de généralisation du tri des emballages en plastique, de l'ensemble des emballages en plastique à l'horizon 2022, dans le cadre notamment de l'agrément qui est confié à Citeo. Et donc, nous accompagnons les territoires dans la mise en œuvre de cet objectif. Nous réaliserons notamment cette année une enquête visant à voir comment les derniers territoires qui doivent réussir ce pari ambitieux peuvent le faire ou quels sont les freins et les leviers pour pouvoir être au rendez-vous de cet objectif à fin 2022. Si on avance, troisième enjeu en matière d'importance, alors ils ne sont pas hiérarchisés, mais ils sont traités dans le guide notamment et dans nos outils, c'est la généralisation du tri à la source des biodéchets qui vous occupe principalement, puisque l'objectif à fin 2023 est de permettre à chaque habitant du territoire d'avoir à sa disposition une solution de tri à la source. Vous avez les quatre composantes ici que vous connaissez, je pense, par cœur. Et donc, cette année, nous allons bien sûr traiter cette actualité au travers de nouveaux guides aux dates de ceux déjà existants, avec aussi une enquête sur comment réaliser ce pari d'ici 2023 et comment les collectivités voient sur leur territoire cet objectif à travers une enquête qui va être réalisée aussi cette année. On peut avancer. Le troisième volet, je vous laisserai regarder en détail, c'est comment on peut optimiser au quotidien la performance du service public dans sa composante réduction des flux pris en charge que j'évoquais tout à l'heure, dans sa composante service adapté au plus juste du territoire. Le territoire évolue, les flux évoluent, les objectifs évoluent. Donc, il y a besoin d'une constante adaptation des services et du niveau de service aux administrés en fonction de leur typologie aussi. Comment on intègre des nouveaux leviers dans, justement, les marchés publics et comment on permet d'impliquer plus le citoyen qui n'est plus un consommateur du service public mais également un acteur. Donc, nous avons un certain nombre de travaux, d'études et de propositions qui sont dans toutes les composantes des axes que vous trouverez ici sur lesquels nous pouvons vous apporter des éléments d'expertise et de retour d'expérience. On peut avancer. Le troisième volet que j'avais évoqué, le quatrième volet que j'ai évoqué, c'est celui de la maîtrise des coûts et qui commence déjà par une bonne connaissance des coûts. Donc là, de ce côté-là, je laisserai la parole à l'ADEME qui a mis en place un certain nombre d'outils de matrice et d'observation des coûts au niveau national. D'ailleurs, cette diapositive, ce transparent est issu. Et donc, nous, nous réalisons un certain nombre de travaux qui sont liés aussi à une bonne connaissance des coûts et à l'utilisation de la matrice des coûts. Pour cette année, nous allons notamment piloter une étude en partenariat aussi avec l'ADEME qui permettra de mieux piloter son budget à partir des analyses issues justement des matrices compte à coût. La fiscalité, j'en ai parlé. L'objectif de ce mandat, c'est de la maîtrise au maximum pour éviter l'inflation importante des coûts liés à cette fiscalité environnementale qui va doubler d'ici 2025. vous avez les courbes. Et un certain nombre d'études que nous allons proposer aussi visant à mieux observer cette évolution du coût de traitement, du stockage ou de la valorisation énergétique des déchets pour permettre au territoire de mieux appréhender la situation de leur propre territoire. On peut continuer. J'en ai bientôt terminé. Je vous ai listé du coup ici à titre d'exemple suivant les composantes de nos services un certain nombre de supports ou de productions à votre disposition. Bien sûr, il y en a beaucoup plus sur le site internet d'Amorce. Mais vous pouvez donc retrouver notre centre de ressources à travers une boîte à outils, une communauté déchets comme je vous l'ai indiqué et qui vous permettent d'interagir en direct avec l'ensemble des adhérents du réseau d'Amorce pour poser vos questions à Amorce, pour poser vos questions aux adhérents. Si vous recherchez des cahiers des charges, des situations précises, si vous êtes confronté à une difficulté sur votre territoire pour lequel d'autres territoires ont eu des solutions, il y a des échanges très nourris. Plus de 3000 inscrits sur cette communauté et une dizaine de discussions qui sont ouvertes par jour. Donc, vous pouvez vous abonner également à notre newsletter et à notre lettre aux adhérents. Vous avez ici quelques dernières publications dont figurent bien sûr l'élu, les déchets, l'économie circulaire qui s'adresse plutôt à un public de novice, on va dire, en matière de gestion des déchets pour faire un tour de réseau complet des enjeux que je viens d'évoquer. Et puis, quelques prochains rendez-vous que vous trouverez par la suite si on avance. Voilà, donc là, c'est la liste de ressources, notamment dans les dernières ressources que j'évoquais. Et dans les prochains rendez-vous, comme je l'évoquais, vous avez la possibilité d'avoir accès à un certain nombre de rendez-vous techniques décomposés suivant un certain nombre des enjeux que je viens d'évoquer, notamment un prochain groupe d'échange sur le tri et l'extension des plastiques qui aura lieu mardi prochain, sur la collecte et l'admiration de la performance, sur la valorisation agronomique des bouffes de stations d'épuration, sur les leviers pour développer une industrie de combustible sur l'île de récupération. Voilà, on brosse vraiment toutes les questions, tous les enjeux et je vous invite pour plus de précisions à aller directement sur notre site internet pour voir l'ensemble des propositions sous forme d'agenda. Notre prochaine manifestation nationale étant le congrès d'amorce en octobre sur lequel vous êtes invité à participer. On fera un tour d'horizon de l'ensemble du regard de cette année 2021 et projection dans l'année 2022 et suivante. J'en ai fini, je me tiens à votre disposition pour toute question, j'espère qu'il n'a pas été trop long. Merci beaucoup Olivier, vous êtes parfait, vous êtes dans le timing pour l'instant, très très bien. Merci beaucoup.